Amis Serifil, j'espère que vous aimez le gore car aujourd'hui nous allons parler de la série Ash vs Evil Dead. Alors pour commencer, petite précision, je vais surtout parler en priorité de la série. Il faut savoir qu'il y a déjà eu trois films Evil Dead sortis entre 1981 et 1992, réalisés par le génial Sam Raimi. Car après tout, ce n'est pas une obligation d'avoir vu les trois films pour apprécier pleinement la série. Cependant, si vous n'avez pas vu les films, sachez que vous passerez à côté de certains petits détails qui feront bien plaisir aux fans. Bref, pour commencer, nous allons voir ensemble quelle est l'histoire de Ash vs Evil Dead. Alors qu'il vit caché depuis 30 ans, Ash se voit obligé de reprendre du service et d'affronter ses démons. Au sens propre comme au sens figuré. Cependant, cette fois, il n'est plus seul pour combattre les forces du mal, les dédites. L'histoire est donc la suite des films où nous suivons Ash se battre contre des démons qu'il avait lui-même réveillés. Dans cette série, pas de scénario compliqué ou de personnages torturés. Ash vs Evil Dead est un vrai défouloir. De l'humour, du gore, des démons, des personnages riches en couleurs. Voilà ce que vous trouverez dans les trois saisons. Au niveau du casting, on retrouve évidemment Bruce Campbell qui reprend du service 30 ans après les films Evil Dead. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'éclate toujours autant dans le personnage. Dana De Lorenzo joue Kelly, une jeune fille remplie de vengeance qui se trouve devenir une véritable guerrière. Ray Santiago et Pablo, un garçon peureux mais qui par la suite se révélera d'une très grande aide. Et Lucy Lawless joue Ruby, un démon qui va donner du fil à retordre à notre équipe. Vous avez peut-être déjà eu la chance de la voir dans la série Xenia la guerrière. Pour la mise en scène, aucun doute. Même si Sam Remy ne réalise pas tous les épisodes, le visuel des trois films est bien au rendez-vous. Avec tout ce qui fait la réalisation de Remy, la série prend des allures épiques. Gros plan, caméra épaule, zoom hyper rapide pour donner plus d'impact. Tout y est. Et quel plaisir de retrouver H. Williams en si grande forme. Anti-héros, tour à tour, courageuse, stupide, bourrin, prétentieux, libidineux, généreux et toujours profondément humain. H tire sa référence au bout de trois saisons. A savoir qu'une saison 4 aurait pu se passer dans le futur, mais a malheureusement été annulée. Du coup, cette série n'a pas véritablement de fin. Mais en a-t-elle vraiment besoin ? A-t-on vraiment envie de voir H. Williams mourir ou devenir trop vieux pour ses conneries ? Bref, une série sans prise de tête avec en plus de ça des épisodes assez courts. Si vous aimez les films, mais que vous hésitez avec la série, sautez dessus. Vous ne serez pas déçus. Si vous n'avez jamais vu les films, pas grave. La série se suffit à elle-même. On peut évidemment en parler en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série. Je vous répondrai avec plaisir. Pour le moment, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada